Je vais essayer de vous raconter quelque chose sur un problème qui est lié à la géophysique, et plus précisément sur l'océanographie. Alors, qu'on soit clair dès le départ, il s'agit de maths, c'est-à-dire qu'à la fin, ce qu'on essaye d'obtenir, ce n'est pas une prédiction quantitative très fine de ce qui peut se passer. Ce qu'on cherche à faire, c'est à comprendre des mécanismes et puis à voir comment, en faisant des maths un petit peu fines, on peut isoler ces mécanismes et puis expliquer le phénomène suivant qui m'intéressait. Là, vous voyez, c'est une carte de l'océan Atlantique qui a été édité par l'armée américaine il y a à peu près 70 ans. Et donc, vous voyez déjà très bien sur cette carte, vous voyez les lignes de courant, et vous voyez que près des côtes ouest, vous voyez que ces lignes se rapprochent beaucoup, et ce qu'on appelle l'intensification des courants à l'ouest. Donc ça, c'est quelque chose qui a été observé depuis longtemps. Je vais vous montrer une carte qui est un petit peu ancienne, mais je pense que c'est quelque chose qui est disponible depuis plus longtemps. et que maintenant, on voit encore mieux avec des images satellites. Donc vous voyez, ici, la couleur représente la vitesse localement de l'eau. Et vous voyez que près de ces côtes, les courants sont beaucoup plus importants. Et la question, c'est pourquoi on a ces courants importants, et pourquoi surtout on ne voit pas les mêmes si on se met de l'autre côté de l'océan. D'accord ? Si on se met sur la côte du côté de l'Europe, on ne voit pas du tout la même chose. Donc c'est une question assez simple à comprendre. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'avec un modèle de maths très simple, avec pas beaucoup d'ingrédients dedans, et où il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de choses, eh bien, on va pouvoir déjà expliquer ce phénomène, et comprendre comment la géométrie des côtes influe sur les écoulements. Voilà, donc je vais essayer de commencer par vous détailler un petit peu le modèle que je vais regarder. Encore une fois, c'est un modèle qui est très simplifié, trop simplifié, c'est-à-dire qu'il manque beaucoup de physique dedans. Mais voilà, il faut bien commencer avec quelque chose. Donc la première hypothèse qu'on va faire, c'est... Donc on s'intéresse à l'eau de mer, et on regarde déjà... Donc c'est un fluide, et il y a une hypothèse qui est raisonnable, c'est de supposer qu'elle est incompressible et presque homogène. Vous voyez ici, vous avez une courbe qui vous montre la densité de l'eau en fonction de la profondeur. Donc il y a une petite couche ici qu'on appelle la pycnocline, où cette densité varie assez vite. Puis après, vous voyez qu'essentiellement, c'est quelque chose qui est constant. Et donc c'est raisonnable, si on considère l'ensemble de la masse d'eau, de considérer que c'est un fluide qui est homogène, et donc incompressible. Alors comment ça s'écrit ça en termes de maths ? Si vous regardez le champ de vitesse de l'eau, vous avez sûrement vu ça peut-être en physique, eh bien le fait de dire que l'eau est incompressible s'écrit comme une relation différentielle, d'accord, entre les composantes de la vitesse. Donc ici, si on regarde une vitesse qui va être essentiellement bidimensionnelle, eh bien on a que la dérivée par rapport à la première variable de la première composante de la vitesse, plus la dérivée par rapport à la deuxième variable de la deuxième composante de la vitesse, c'est égal à zéro. Donc je ne vais pas mentionner, je l'ai juste mentionné dans le titre, mais je vais considérer un modèle bidimensionnel, c'est-à-dire qu'on va supposer que l'eau, en fait, c'est juste une fine couche, et on regarde juste son évolution 2D, d'accord ? Ça c'est assez raisonnable, parce que la profondeur de l'océan est quelque chose d'assez négligeable par rapport à son étendue spatiale. Donc voilà, ça c'est la première, je dirais, la première hypothèse sur l'état de l'eau. Il y en a une autre qui est importante, qui est sur sa viscosité. Alors si vous avez déjà regardé juste votre robinet coulé, vous savez que l'eau, ce n'est pas un fluide qui est très visqueux, d'accord ? Vous en connaissez plein qui sont plus visqueux, de l'huile ou du dentifrice encore plus, d'accord ? Donc l'eau, on sait très bien que c'est un fluide qui n'est pas très visqueux, et donc en particulier, il y a une chose qui est importante, c'est que si vous mettez juste la vraie viscosité de l'eau, ce qu'on appelle la viscosité cinématique, vous ne pouvez pas expliquer le fait qu'il y a plein d'énergie qui est dissipée. D'accord ? On sait qu'il y a de l'énergie qui est dissipée parce que l'océan, il est chauffé par l'atmosphère, il est forcé par, on verra, il est forcé par le vent. Donc on sait qu'il y a un apport d'énergie. Pour autant, les écoulements sont à peu près stationnaires, et donc ça veut dire que si on apporte de l'énergie, il faut aussi qu'on en retire quelque part. Et donc ça veut dire qu'il y a des phénomènes qu'on ne comprend pas très bien, qui sont ce qu'on appelle les phénomènes turbulents. Donc encore une fois, on ne sait pas, moi je ne sais pas, je suis mathématicienne, mais j'ai bien peur que les physiciens ne sachent pas beaucoup plus sur comment expliquer cette dissipation d'énergie. Et donc on fait quelque chose qu'on appelle phénoménologique. Et donc on ajoute pour cette eau une viscosité turbulente qui est censée, je dirais, modéliser tous les effets des petites échelles. C'est-à-dire qu'on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais on dit, en gros, ça va se passer comme si on mettait une viscosité qui est plus grande que la viscosité réelle. D'accord ? Donc ça, ça veut dire que c'est quand même une approximation assez forte sur le modèle. On ne sait pas très bien ce qui se passe et il y a un moment où on dit, ce n'est pas grave, on va remplacer par un effet, par un terme mathématique dont on espère qu'il produit à peu près la même chose que ce qui se passe pour de vrai. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour ce qui est, je dirais, les caractéristiques physiques de l'eau, donc incompressibles et très peu visqueuses. Alors maintenant, quelles sont les forces qui s'appliquent à cette eau ? Ce qu'on va vouloir faire, c'est écrire les principes fondamentaux de la mécanique, les équations de Newton pour cette eau. Donc il faut faire un bilan des forces. D'accord ? Alors il y a une première force qui est très importante, c'est la force de Coriolis, et c'est ça qui permet de déterminer ce qu'on appelle un écoulement à grande échelle. Un écoulement à grande échelle, c'est un écoulement pour lequel la force de Coriolis va être dominante. D'accord ? Donc ça ne veut pas dire forcément juste un problème d'étendue spatiale, parce qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. D'accord ? Mais donc, voilà, c'est ça qui va déterminer ce qu'on va appeler un écoulement à grande échelle. Alors cette force de Coriolis, à quoi elle est due ? Juste au fait que la Terre tourne. Évidemment, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le mouvement de l'océan en tant que tel, mais le mouvement de l'océan relatif à la Terre. Donc vous allez vous mettre dans un repère qui n'est pas galiléen, et le fait que ce repère ne soit pas galiléen, vous avez une force supplémentaire, qui est la force de Coriolis, alors qu'on peut décomposer, disons, en deux termes importants. Si vous vous mettez près d'un point, d'accord ? Et que, donc, je vais peut-être faire un petit dessin, on est dans un modèle bidimensionnel, d'accord ? Donc ça veut dire qu'on remplace la Terre ici par le vecteur tangent ici. D'accord ? Et donc la force de Coriolis, normalement, vous avez un vecteur rotation qui est le vecteur rotation de la Terre, qui est comme ça, d'accord ? Mais ce qui va importer, finalement, quand vous êtes près de ce point-là, eh bien c'est sa composante verticale locale, d'accord ? Sa projection. Donc ça, ça va vous donner quelque chose qui varie, comme le sinus ici, la latitude, d'accord ? Et donc vous allez avoir deux... Vous pouvez faire un développement, d'accord ? Au voisinage d'un point comme ça. Vous avez une première approximation qu'on appelle l'approximation F-plan, qui consiste juste à dire que, localement, ce vecteur-là, il est comme grand oméga sinus théta 0, d'accord ? Et il se trouve que ce vecteur ne va pas être très important dans le modèle que je vais regarder, qui est un modèle 2D, parce qu'en fait, il peut s'identifier à un terme de pression, d'accord ? Et donc il va contribuer très peu. Et puis après, il y a un terme, si vous regardez l'ordre suivant, qu'on appelle l'approximation F-plan, qui consiste à juste linéariser le sinus. Et donc c'est exactement ce qui vous donne cette formule ici pour la force. Vous voyez, ce bêta X2, c'est juste la linéarisation du sinus autour du point qui m'intéresse. D'accord ? Et puis ça, le U perpendiculaire, c'est juste le vecteur de coordonnées U2 moins U1. C'est le vecteur U qu'on a tourné de 90 degrés à cause de ce vecteur de rotation ici. D'accord ? Donc ça, c'est la force de Coriolis. Donc deux termes. Un terme qui rentre dans la pression et qui ne nous intéressera pas dans la suite. Et un terme qui est très important dû au fait que ce vecteur de rotation est non homogène et qui sera la seule trace, en fait, de la géométrie, je dirais, sphérique de la Terre dans ce qui suit. Donc ça vous en dit un petit peu aussi sur le fait que ce modèle n'est pas très réaliste. D'accord ? Mais voilà, il reste quand même une trace ici du fait que la Terre n'est pas complètement plate. Voilà. Donc ça, c'est la première force qui est importante. Il y a une deuxième force qui est très importante. Et alors c'est pareil, la modélisation est un petit peu flottante, disons. C'est l'effet du vent. D'accord ? Les principaux courants, en tout cas les principales fluctuations de courants sont dues aux effets du vent. Alors je vous avais mis juste ici deux petites figures qui vous montrent... Donc les petites flèches, c'est essentiellement les courants marins. et en fonction de la saison et donc en fonction du sens dans lequel souffle la mousson. Et vous voyez que selon qu'on est en été ou en hiver, eh bien la mousson souffle soit de nord-est, soit de sud-ouest et que le courant ne se comporte pas du tout de la même façon. Dans un cas, il descend, mais il reste bien collé ici à la côte. Et dans un autre cas, eh bien on va voir qu'il se décolle beaucoup plus. Bon, alors, je ne vais pas prendre des modèles suffisamment raisonnables pour reproduire toutes ces propriétés. Mais ce qui est important, ce qui est clair, c'est qu'on doit prendre en compte cet effet du vent. Cet effet du vent, alors c'est un mécanisme qui est un petit peu compliqué, qui s'appelle le mécanisme de pompage d'Eckmann et qui vous explique comment juste le frottement à la surface est transformé en une force qui pousse toute la masse d'eau. D'accord ? Donc ça, je ne vais pas le détailler, mais essentiellement, c'est une analyse qui ressemble beaucoup à l'analyse que je vais faire après, parce que c'est aussi une analyse de type couche limite. Donc juste une remarque sur cette modélisation. Encore une fois, ici, je vais supposer que le vent est donné. C'est-à-dire que je connais le vent. Et évidemment, ce n'est pas raisonnable. Si vous regardez, vous n'avez pas un système physique qui est isolé, normalement, si vous voulez faire un système physique qui est raisonnable, il faut modéliser à la fois l'océan et l'atmosphère et puis prendre en compte un couplage. D'accord ? Mais ça veut dire que c'est un modèle beaucoup plus complexe, beaucoup plus couplé, beaucoup plus non linéaire. Et donc, pour l'instant, je dirais, c'est hors d'atteinte du point de vue des maths. Voilà. Donc ça, ça vous dit un petit peu quelles sont les forces. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? J'écris que si je veux regarder un écoulement stationnaire, le bilan des forces, il est zéro. Il y a un autre terme que j'ai oublié, c'est la convection, mais ça, je passe sous silence parce que ça serait compliqué d'expliquer. Donc qu'est-ce qu'il me reste dans mon équation ici ? Il me reste ce terme qui vient de la force de Coriolis, d'accord ? Juste la partie inhomogène du vecteur de rotation. Ensuite, un terme de pression. Alors, pourquoi j'ai un terme de pression ? Je ne vais pas parler de la force de pression, mais je ne sais pas du tout si vous avez fait un petit peu d'optimisation sous contrainte. Mais le fait qu'on demande à l'écoulement de rester à divergence nulle, ça vous contraint très fort votre écoulement. Et du coup, pour rattraper ça, vous êtes obligés de rajouter un terme. En l'occurrence, ici, c'est un gradient. Donc ici, le vecteur U perpendiculaire, je rappelle, c'est le vecteur de coordonnées U2-U1. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est deux équations. Ici, vous avez un terme qu'on appelle un gradient, une dérivée partielle par rapport à la première variable, une dérivée partielle par rapport à la deuxième variable, mais dans un même champ scalaire. Donc en tout cas, ça vous donne un vecteur 2D à nouveau. Et puis ici, ce terme de viscosité, j'ai dit que c'était une viscosité turbulente et pas une viscosité cinématique. Donc nu, ça va être le paramètre de viscosité. Ici, c'est ce qu'on appelle un laplacien. Donc c'est à nouveau un opérateur différentiel qui agit sur un vecteur ici qui est de coordonnées U1-U2. Et puis ici, c'est le forçage par le vent. D'accord ? Et donc ce que je dis, c'est que puisque je suis à l'équilibre, tous ces termes ici doivent s'équilibrer. D'accord ? Donc c'est deux équations ici, scalaires, différentielles, plus celle que j'avais donnée au début, qui était la contrainte de l'équité. Donc maintenant, j'ai trois équations et puis j'ai essentiellement trois inconnues. J'ai U1, U2 et puis ce vecteur ici de pression. D'accord ? Donc c'est un petit peu plus compliqué probablement que les équations dont vous avez l'habitude. Pourquoi ? Essentiellement, parce qu'on a des champs ici, des fonctions qui dépendent de plusieurs variables, essentiellement de X1 et X2. Normalement, ça dépend aussi du temps. Mais voilà. En tout cas, on a une équation qu'on appelle le dérivé partiel et on dit qu'elle est d'ordre 2 ici parce que l'opérateur qui différencie au maximum, c'est une dérivée d'ordre 2. D'accord ? Alors, maintenant, c'est comme ce que vous pourriez faire en dimension 1. Si vous prenez une équation différentielle d'ordre 2, essentiellement, pour fixer votre solution, qu'est-ce qu'il va falloir rajouter ? Il va falloir rajouter des conditions. Essentiellement, il va falloir rajouter, si vous prenez une équation différentielle d'ordre 2, il va falloir rajouter deux conditions. Là, c'est pareil, il va falloir rajouter des conditions qu'on appelle des conditions de bord et comme on est une équation au dérivé partiel d'ordre 2, on va rajouter deux conditions ici sur chaque bord qui sont que les deux composantes de la vitesse doivent être nulles, ce qui est raisonnable quand l'eau arrive sur le continent, elle s'arrête. D'accord ? C'est ce qu'on appelle une condition de dérivé qui est une condition d'arrêt et il se trouve que ce système avec les trois équations plus ces conditions-là est un système dont on peut montrer qu'il a des solutions. D'accord ? En général, il y a un premier problème quand on traite des équations de dérivé partiel qui est de savoir si on a écrit une équation bien mais est-ce qu'il y a des solutions ou pas ? En général, ce n'est pas un problème qui est du tout simple à résoudre. Voilà, donc ça c'est pour le modèle mathématique mais vous verrez qu'après, comme ce qui m'intéresse c'est que vous compreniez un petit peu ce qui, je dirais, est le cœur de cette analyse, je passerai à un système de dimension 1 donc des équations différentielles ordinaires parce que je pense que même avec un bagage je dirais de Bac plus je ne sais pas 1, 2 c'est quelque chose que vous pouvez comprendre et comprendre vraiment le cœur du phénomène que je veux regarder. Alors d'abord, je vais vous présenter de façon un petit peu heuristique avec les mains pour je dirais peut-être plutôt à la physicienne pour que vous ayez déjà une intuition de qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Je reviens à l'équation précédente juste pour dire que même si j'ai une viscosité turbulente qui est plus grande que la viscosité cinématique il se trouve que ce terme ici de viscosité ce nu ça va être un tout petit paramètre essentiellement quand même si vous regardez sur une très grande échelle le flot il est très peu dissipatif d'accord donc c'est un paramètre c'est ce paramètre là ce qui va m'intéresser c'est de regarder ce problème là comment se comportent U1 et U2 pour une toute petite viscosité d'accord pour un nu qui est très petit devant 1 et donc ça ça se ramène du point de vue des maths à regarder la limite de ce problème quand nu tend vers 0 d'accord donc historiquement en parlant ce phénomène de couche limite dont je voudrais parler d'effet de bord important de concentration un phénomène qui se concentre près du bord dont je vous parlais un phénomène qui a été découvert de façon relativement récente alors le fait d'être récent ou pas est quelque chose qui est très dépendant d'un discipline qui vous intéresse récent pour les maths c'est pas du tout la même chose que récent pour la physique pour l'informatique disons quelque chose qui a de l'ordre de 100 ans pour les maths c'est une découverte relativement récente voilà donc c'est une contribution qui est due à Prentel et qu'il a exposé au congrès international des mathématiciens donc en 1904 et alors son idée était la suivante il voulait décrire donc un exactement ce genre de problème c'est-à-dire un écoulement peu visqueux autour d'un obstacle d'accord donc typiquement alors ça ne veut pas être son exemple parce que les avions à ce moment là c'est quand même pas encore quelque chose de tout à fait courant mais si vous regardez l'écoulement de l'air autour d'une aile d'avion d'accord c'est exactement ce genre de choses que vous voulez regarder ou l'eau autour d'une pile de pompe peut-être que ça c'était plus plus d'époque voilà donc quelle est l'idée l'idée est de dire qu'autant que vous êtes moins l'obstacle si votre écoulement il est peu visqueux essentiellement la viscosité vous pouvez pratiquement l'oublier ça ne va rien changer d'accord donc qu'est-ce que vous allez faire vous allez dire que vous allez décomposer votre champ de vecteurs ou votre fonction en deux parties une première partie qui est ce qu'on appelle le flot extérieur à l'obstacle c'est-à-dire loin d'obstacle vous pouvez remplacer dire que l'équation par exemple que j'avais écrite ici essentiellement si vous êtes loin du bord vous pouvez complètement oublier ce terme là et ça vous donnera une bonne approximation d'accord donc ça c'était l'idée de Prentel et puis évidemment il se passe des choses quand vous êtes près du bord parce qu'en général si vous écrivez cette équation pour le flot extérieur vous avez un problème parce que vous avez trop de conditions aux limites par rapport à ce que vous pouvez imposer par rapport à cette équation d'accord donc vous avez en même temps vous avez l'impression que ça va être raisonnable et en même temps vous voyez bien que vous avez imposé trop de conditions au bord vous avez une condition typiquement vous vous ramenez à une équation différentielle qui va être une équation différentielle d'ordre 1 et maintenant vous avez plein de conditions au bord à satisfaire ça c'est pas possible d'accord donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter une petite contre-émotion près du bord c'est ça qu'on appelle une couche limite d'accord et donc on s'attend à vraiment ce que ça reste bien localisé près du bord alors est-ce que ça marche ça d'accord ça c'était je dirais une idée un ansatz est-ce qu'on peut faire fonctionner ça alors donc l'idée c'est que dans la couche dans la couche limite et bien on va avoir un profil de vitesse comme ça qui essentiellement qui est exponentiel près de la paroi et ce qui va être dominant pour le coup c'est les effets visqueux c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur une toute petite échelle alors certes il y a un facteur petit devant mais comme on dérive très fort si on a une croissance exponentielle évidemment les deux choses vont s'équilibrer d'accord donc on s'attend à ce que la couche limite puisse rattraper les conditions de bord qu'on a perdu dans la manœuvre et qu'elle soit dominée par des effets visqueux alors si vous faites ça dans le cas de l'aile d'avion typiquement ça ne marche pas d'accord pourquoi ça ne marche pas parce que sûrement vous avez déjà vu l'eau s'écouler derrière une pile de pont et vous voyez que devant ça va et derrière c'est le bannard d'accord c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter vous-même derrière donc essentiellement en avant en amont de l'obstacle ici le développement de couche limite va être raisonnable et puis dès que vous allez derrière ici la couche limite se décolle et puis ça commence à tourner dans tous les sens il y a des sorbillons de partout et donc la décomposition n'est pas stable c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de montrer on peut faire cette ANSAT on peut écrire une décomposition mais après on n'a pas de moyen de contrôler que cette décomposition c'est bien quelque chose qui va rester proche de ce qui nous intéresse et ça ne risque pas parce que voilà ça n'est pas proche d'accord on ne peut pas écrire on ne peut pas écrire ici qu'on a un flot gentil comme si il n'y avait pas d'obstacle et puis après voilà ici derrière tout est perturbé c'est pas stable d'accord donc dans ce premier cas ça ne marche pas mais par contre il y a d'autres cas où ça marche en particulier marquant sur ces couches limites c'est un résultat qui est dû à Eichmann dont j'ai évoqué le nom tout à l'heure quand j'ai parlé de pompage d'Eichmann alors qu'est-ce qu'il a fait sur Eichmann il a réussi à trouver un modèle alors cette fois c'est un modèle plutôt tridimensionnel qui explique comment on va transmettre la force de surface à l'ensemble du fluide d'accord et qui a permis d'expliquer une observation d'un explorateur dans le scène vous pouvez voir les oeuvres au musée des expéditions polaires à Oslo je crois voilà et donc cette observation c'était quoi ? c'était juste que si vous regardez comment dérivent les icebergs vous pourriez penser qu'ils sont juste poussés par le vent et donc ils vont aller dans la direction du vent maintenant c'est pas du tout comme ça les icebergs ils dérivent mais avec un angle par rapport à la direction du vent d'accord un angle qui est à peu près constant alors l'angle observé c'était quelque chose entre 30 et 40 degrés et ce qu'a obtenu Eichmann et bien c'est un calcul qui permet de calculer donc de cet angle et il trouve 45 degrés alors encore une fois je vous ai dit tous les modèles qu'on regarde ici sont trop simplifiés pour obtenir quelque chose de quantitatif d'accord mais qualitativement il a compris cet effet alors comment ça se passe ? essentiellement vous allez avoir ici donc un forçage par le vent en surface qui va qui va produire quelque chose qui n'est pas compatible d'accord avec le flot qui est à l'intérieur ici qui est pour les mêmes raisons essentiellement que la viscosité est très petite d'accord et du coup vous allez avoir une couche timide où très vite ici la vitesse du fluide change c'est à dire que vous regardez votre océan et vous regardez une petite couche près de la surface près de la surface la vitesse du fluide change très rapidement d'accord donc vous pouvez écrire en gros la vitesse dans le fluide comme une composante qui va être la même sur toute la hauteur du fluide quelque chose qui est typiquement bidimensionnel plus une composante verticale et une autre composante aussi horizontale mais dans une toute petite couche qui va varier très vite d'accord c'est ce qu'on appelle le phénomène de spirale d'Eckman quelque chose qui est très bien connu de tous les océanographes et d'un certain nombre de physiciens et alors la différence c'est que on voit bien déjà on voit que ça marche parce que juste on sait que physiquement ce genre de système est stable ça c'est une première chose mais on peut montrer un résultat mathématique qui vous dit que si vous faites exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire vous décomposez en un flot qui va être essentiellement valable dans toute la couche de fluide plus quelque chose qui varie très vite près de la surface et bien vous êtes capable de montrer que ça c'est une bonne approximation d'accord que la différence entre cette décomposition et votre vraie solution c'est quelque chose qui reste petit pour tous les temps d'accord c'est quelque chose qui est bien stable et donc ça veut dire que les maths sont capables d'apporter un petit quelque chose alors vous allez me dire oui mais les physiciens le savaient déjà puisque ce genre de dessin ça se trouve dans tous les cours de physique oui sauf que après je dirais une fois qu'on a développé un outil mathématique on est capable d'aller plus loin d'accord on est capable une fois qu'on a installé une technologie on est capable avec cette technologie de regarder des exemples plus compliqués où on ne pourrait pas faire tous les calculs à la main d'accord alors il y a eu beaucoup de travaux dans ces 20 dernières années justement sur l'étude de la stabilité de ces couches d'Eckman et puis on peut raffiner ce qui est connu en prenant en compte des effets plus fins donc typiquement s'il y a du relief au fond de votre océan ou si vous avez du transport non linéaire donc le terme de convection dont j'ai dit que je ne parlerais pas plus que ça ou des cas très particuliers où vous avez une résonance c'est à dire que la fréquence de votre vent va rentrer en résonance avec la rotation de la Terre et dans ce cas-là vous savez que a priori quand vous avez des phénomènes de résonance comme ça vous pouvez déstabiliser votre système donc tout ça on est capable de l'étudier du point de vue des maths avec des techniques fines d'analyse spectrale des méthodes énergiques dont je ne vais pas parler ici parce que ce n'est pas du tout le lieu d'accord voilà donc maintenant ce qu'on voudrait faire c'est utiliser ce même genre de technologie d'accord pour notre problème qui est notre problème d'un océan qui maintenant n'est pas tridimensionnel mais juste bidimensionnel on se met à une échelle beaucoup plus grande on peut complètement négliger on a déjà fait ce travail d'accord donc c'est déjà ramené à quelque chose qui est bidimensionnel et on voudrait pouvoir expliquer ce qu'on constate c'est-à-dire cette intensification des courants de bord ouest d'accord alors je vais essayer de faire ce calcul avec vous d'accord donc évidemment moi je sais le faire d'accord mais ce qui est intéressant c'est que vous sachiez le faire à la fin d'accord donc pas vous faire une interro à la fin ça fait vous faites ça sûrement très bien en cours mais voilà par contre s'il y a un endroit où dans le calcul vous ne comprenez pas vous m'arrêtez et puis je refais je refais plus doucement d'accord je suis là pour ça voilà donc déjà qu'est-ce que je vais faire je vais commencer par simplifier le modèle parce qu'il était encore trop compliqué d'accord donc la première simplification qui n'est pas vraiment une simplification qui est quelque chose assez général c'est que si vous prenez n'importe quel champ à divergence nulle c'est-à-dire qu'il y a un U1 et un U2 qui vérifie que D1 U1 plus D2 U2 est égal à 0 et bien vous pouvez le réécrire ça vous avez dû faire de vous dire ça certainement pas en maths mais en physique parce qu'en général on prend plein de choses qu'on ne comprend pas en physique mais après on se rend compte que ça a du sens même avec des maths en tout cas vous pouvez écrire n'importe quel champ de ce type là comme vous pouvez introduire une fonction de courant donc si vous regardez un peu des écoulements de Bernoulli et des choses comme ça vous avez dû voir ça ça veut dire que U1 va être la dérivée partielle d'un champ scalaire psi par rapport à X2 et puis U2 va être moins la dérivée partielle du même psi par rapport à X1 d'accord donc ce qui est logique c'est que vous êtes ramené de deux inconnus qui étaient U1 et U2 relié par cette relation différentielle qui était que la divergence était nulle à plus qu'une seule inconnue qui est psi maintenant d'accord et donc l'intérêt c'est que je vais ramener maintenant une équation qui est scalaire plutôt qu'un système c'est beaucoup plus agréable pour travailler d'accord donc maintenant si je prends l'équation que j'avais écrit tout à l'heure et que je calcule le rotationnel alors probablement on ne sait pas ce que c'est que le rotationnel mais en fait c'est pas très compliqué d'accord essentiellement ce que je vais calculer c'est un opérateur d'accord je vais dériver par rapport à la deuxième variable le champ U1 et puis je vais enlever la dérivée par rapport à la première variable de U2 d'accord et si vous remplacez avec psi qui est là-haut et bien si je ne me suis pas trop planté ça doit faire ça ça doit être exactement égal à D11 au carré D22 au carré de psi d'accord donc je calcule ça je dérive par rapport à la deuxième variable ma première équation tout à l'heure je dérive par rapport à la première variable la deuxième équation et je retranche d'accord c'est un calcul donc je ne vais pas le faire maintenant mais si je fais ce calcul il n'y a pas de pas de mauvaise surprise j'obtiens l'équation qui est là d'accord donc ça qui est là ça c'est le premier terme qui venait du fait que la force de Coriolis est inhomogène vous voyez il reste ce facteur bêta juste qui est la dérivée locale d'accord maintenant j'avais ce ce terme de viscosité donc avant j'avais juste un laplacien je n'avais pas ce carré ici vous voyez mais c'était un laplacien de U et puis après j'ai redérivé U donc ça me donne une dérivée supplémentaire et puis j'écris U comme la dérivée de quelque chose donc j'ai deux dérivées supplémentaires et si vous faites ce calcul précis vous voyez qu'on obtient cet opérateur qui est d'ordre 4 qu'on appelle un bilaplacien d'accord et donc finalement l'équation il y a un terme de transport un terme de viscosité qui est ici un terme d'ordre 4 tonnel du sigma à l'avant peu importe c'est un truc qui est donné d'accord donc ça c'est le forçage par le vent d'accord donc ça je dis c'est exactement la même équation si vous prenez l'équation de tout à l'heure et vous appliquez cette formule ici D2 de la première équation moins D1 de la deuxième équation vous faites le calcul et tous les taux de terme doivent s'en aller sinon c'est faux et puis alors j'avais aussi des conditions de bord d'accord qui me disaient que U1 et U2 étaient 0 au bord d'accord donc ça en particulier ça me dit que U1 et U2 sont constants sur le bord donc si je vois que ça me donne exactement que Psi va être constant je peux décider que c'est 0 si ça me fait plaisir d'accord et puis que la dérivée donc ça ça veut dire que la dérivée en particulier tangentielle va être 0 et puis que la dérivée normale au bord va être 0 aussi d'accord et ça ça va assurer les conditions de bord ici maintenant vous voyez que j'ai plein de conditions j'ai deux conditions de bord aussi qui sont sur Psi que Psi doit être nul au bord et que sa dérivée d'accord sa dérivée donc maintenant ça c'est autre chose mon domaine comme ça mon domaine D qui est 2D d'accord et donc ce que je sais c'est que mon Psi va être égal au bord et que sa dérivée donc dans la direction normale en général plutôt la normale comme extérieure ça c'est n et bien je dois voir que la dérivée dans ce sens là va être 0 et bien s'il est 0 partout sur le bord la dérivée tangentielle va être 0 aussi et je retrouve bien que U1 et U2 sont nuls d'accord donc voilà je me suis ramenée à cette équation scalaire et puis c'est encore trop compliqué donc je décide que maintenant mon océan déjà c'était une crêpe mais maintenant ça va être une ligne voilà parce que sinon c'est trop dur donc maintenant mon océan c'est une ligne il dépend plus que de la variable X1 d'accord et je vais oublier ce terme ici avec le DX2 d'accord donc maintenant qu'est-ce qu'il me reste il me reste une équation différentielle d'accord j'ai plus qu'une seule variable qui est X1 et plus qu'une seule fonction inconnue qui est Psi et voilà j'ai cette équation différentielle plus des conditions au bord et je fais ce calcul en 1D et après je vous dirai à la fin ce qui se passe si je reviens en 2D parce que sinon l'influence de la géométrie en 1D c'est un peu limitant disons alors donc ce que j'ai dit déjà tout à l'heure c'est que ce qui m'intéressait c'était ce qu'on appelle une limite singulière limite singulière parce que l'équation va se comporter de façon singulière quand je vais regarder cette asymptotique donc quand nu est très petit et j'ai dit que ça du point de vue des maths nu très petit comme on ne sait pas très bien ce que ça veut dire très petit par rapport à quoi on regarde la limite nu tend vers 0 et on dit que si nu est très petit ça doit être ce et qu'il y a une limite évidemment ça ne va pas être si différent d'accord alors là j'ai mis une grosse formule juste pour rigoler c'est pas très drôle mais c'est pas grave donc vous savez que si vous voulez regarder la limite d'une suite et là c'est mieux que votre suite soit bornée d'accord parce que sinon ça peut casser les pieds ça peut tendre vers plus l'infini vers moins l'infini ici c'est des fonctions c'est encore pire d'accord donc la première question c'est si je veux démontrer qu'il y a une limite il faut que j'ai une borne d'accord alors une borne dans un espace de fonction c'est plus compliqué qu'une borne sur une suite numérique mais ce qui est important ici c'est que je peux obtenir une telle borne alors la borne comment j'obtiens c'est pas très important c'est ce qu'on appelle une estimation d'énergie et ici même une estimation d'énergie à poids donc essentiellement vous prenez l'équation vous la multipliez par l'exponentielle vous élevez au carré vous intégrez voilà vous obtenez ça d'accord c'est pas très intéressant parce que la seule chose qui m'intéresse ici c'est que vous voyez que si je regarde cette première partie c'est nu ça c'est quelque chose qui va tendre vers 0 mais en tout cas qui est disons pour nu assez petit et plus petit qu'un demi et donc vous voyez que ce bêta là c'est quelque chose d'ordre 1 et donc vous voyez que ça cette intégrale ici x1 il va être entre 0 et 1 donc ce poids il sert pour obtenir l'estimation mais sinon il sert à rien d'accord et donc finalement ce que j'ai c'est que j'ai ce qu'on appelle une borne L2 sur psi nu d'accord je sais que je vais être dans un espace de fonctions de fonctions qui sont de carré intégrable d'accord et ça c'est uniforme vous voyez que je vais le majorer juste par quelque chose qui dépend de taux qui est un truc que je connais qui est borné et puis fois psi nu donc après je fais un coup de chichemars d'accord ça ça me dit exactement que j'ai une bonne borne sur psi nu puis celui-là vous voyez que celui-là il ne va pas servir enfin il sert c'est pareil il sert pour obtenir l'estimation mais après dans la limite nu tend vers 0 ça sort vers 0 et donc j'ai aucun contrôle sur cette partie d'accord donc ce qui m'intéresse dans cette formule c'est pas la formule c'est le fait de dire que j'obtiens une borne sur psi nu et par contre pas sur ses dérivés d'accord donc la seule chose que je sais c'est que j'ai une borne sur psi nu alors vous avez des théorèmes qui généralisent ce que vous savez c'est-à-dire que si vous aviez une suite dans un borné à extraction vous allez pouvoir extraire une sous-suite alors dans l'espace de fonction ça marche pas très bien ça mais ça marche quand même un petit peu ça marche dans un sens faible alors c'est pas le moment de vous faire un cours de distribution donc je vais pas vous expliquer précisément ce que ça veut dire d'accord mais voilà il existe un sens faible tel que une fois que je connais cette borne et bien je vais savoir que je peux avoir une limite ici pour ce psi nu d'accord c'est ça qui m'intéresse voilà et donc maintenant si je reviens à mon équation que j'avais avant et bien je sais que psi nu converge je m'embête pas trop avec les dérivés parce que je sais pas trop quoi en faire d'accord mais ça ça va converger vers bêta fois la dérivée de psi d'accord là il y a un nu devant donc ça ça va s'en aller ça va faire zéro et ça taux c'est taux d'accord donc finalement qu'est-ce que j'ai à la fin j'ai juste que ma fonction limite psi bar elle vérifie juste une équation qui est très simple qui est bêta d sur dx simple de psi bar égal taux qu'on peut appeler de façon très pédante une équation de transport enfin ici qui est juste une équation ça veut dire que une fois que je sais la valeur de psi bar ici par exemple sur le bord pour obtenir psi bar ici je l'intègre juste le long d'une ligne d'accord ça c'est voilà ça va juste un coup d'intégrale à faire il n'y a pas de voilà vous pouvez supposer que taux est très régulier si ça vous angoisse de savoir si c'est intégrable ou pas voilà mais après il faut on a le droit de vous angoisser que jusqu'à ce que vous ayez passé un concours après après c'est fini voilà alors après maintenant maintenant je ce que je veux faire c'est faire exactement ce que la procédure qui était expliquée par par contre c'est à dire décomposer donc dire que ça ça va être ma fonction hors d'accord de l'obstacle hors du mur donc la fonction ça va être une bonne approximation ici à l'intérieur du domaine mais que par contre au voisinage des bords là ça me donne une très mauvaise approximation parce que pourquoi parce que si ici je fixe par exemple que ma fonction est zéro disons sur ce bord ici d'accord donc je fixe que ici psi c'est zéro et puis j'intègre d'accord alors là sauf gros coup de bol et il n'y a aucune chance que ça fasse zéro ici d'accord j'ai une fonction taux n'importe quoi d'accord et j'intègre cette fonction taux de ce point ici à ce point donc si j'ai beaucoup de chance peut-être que je vais retomber sur zéro mais il ne faut pas exagérer je ne vais pas avoir de la chance partout d'accord donc en général je ne peux pas avoir que ça fait zéro ici et zéro ici d'accord ça fait trop j'ai demandé trop alors donc il va falloir que je rattrape mes bêtises j'ai fait des bêtises il faut que je les rattrape non seulement en plus il fallait que psi ce soit zéro mais il fallait aussi que sa dérivée soit zéro enfin voilà c'était la liste au père Noël et c'est vraiment trop donc donc je n'ai pas le droit de faire ça et donc qu'est-ce que je fais je vais faire exactement ce que je pensais c'est-à-dire je vais prendre une couche limite qui est censée rattraper les conditions au bord c'est-à-dire je vais rajouter un petit bout une petite contribution ici que j'ai appelée psi CL comme couche limite je ne suis pas très douée avec ce machin ah oui là voilà donc mon psi couche limite qu'est-ce qu'il doit faire il doit rattraper mes conditions de bord c'est-à-dire que quand je regarde la somme du psi couche limite et du psi barre en x1 égale zéro ça va faire zéro ainsi que sa dérivée et pareil en x1 égale 1 je vous rappelle que ici là tout de suite mon océan est juste un est juste un un segment d'accord voilà et donc je vais chercher deux petits bouts de couche limite un petit bout ici et puis un petit bout ici pour rattraper rattraper les lignes voilà et puis qu'est-ce que c'est l'équation maintenant parce que ça donc ça ça donne des ça dit ce que ça doit faire sur le bord et maintenant il faut que je dise aussi quelle est l'équation différentielle pour cette couche limite donc ça ça va être je n'ai plus le forçage le forçage je l'ai déjà pris en compte dans mon équation de transport de tout à l'heure donc il ne me reste pas de forçage et ce qu'il me reste c'est un équilibre entre le terme de transport et puis ici le terme de viscosité vous voyez que maintenant ça c'est une équation si vous regardez ça comme une équation sur la dérivée ici c'est une équation différentielle d'ordre 3 d'accord donc je veux résoudre cette équation homogène d'accord avec des conditions au bord ben ça on va voir ce qu'on met d'accord et vous voyez qu'avec ce modèle qui est quand même extrêmement simple et bien on va pouvoir expliquer déjà pourquoi ce n'est pas symétrique entre l'est et l'ouest donc je cherche donc mon psy couche limite j'ai dit un petit bout à gauche un petit bout à droite un petit bout à l'est un petit bout à l'ouest alors j'ai un facteur de scaling alors ce facteur de scaling d'où il vient je dis que si je remplace x1 maintenant par un x1 fois une puissance de nu sur bêta bien choisie qui doit être à la puissance un tiers d'accord et bien maintenant je n'aurai plus de facteur ici devant donc je tue tous les et il va me rester une équation différentielle d'accord qui est à peu près le plus simple que ce que vous pouvez penser c'est j'appelle j'appelais phi donc j'ai phi et puis moins phi d'arrivée troisième égale 0 d'accord après scaling le bêta les nus je les ai changés j'ai dilaté enfin en l'occurrence plutôt rétréci mon x1 et je me ramène à cette équation alors pourquoi est-ce que c'est différent entre l'est et l'ouest et bien parce que si vous voulez résoudre cette équation différentielle vous allez chercher je pense sous la forme d'une exponentielle d'accord vous allez chercher ça comme exponentielle de lambda x d'accord et vous voyez que du coup l'équation à laquelle vous vous ramenez c'est lambda 3 égale 1 ça c'est pas trop compliqué ou de l'autre côté si vous allez regarder en 1 moins x lambda 3 égale moins 1 d'accord et alors qu'est-ce qui se passe la différence évidemment comme vous voulez que ce soit quelque chose qui reste localisé ici vous allez chercher plutôt une exponentielle avec une partie réelle négative parce que sinon ça ne va pas du tout décroître d'accord donc résultat des courses si vous regardez les racines 3ème de l'unité donc ça je ne vous fais pas de dessin vous prenez un cercle divisé en 3 donc c'est la racine 3ème et bien vous trouvez que si vous êtes à l'est vous trouvez une seule racine et si vous êtes à l'ouest vous trouvez deux racines d'accord deux racines avec la bonne partie avec la bonne partie réelle du bon signe d'accord donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que après les autres les autres ça ne vous intéresse pas d'accord ça va vous donner des solutions qui sont explosives donc alors là c'est carrément la cata c'est même plus une couche limite c'est un truc qui déstabilise tout donc c'est certainement pas ça que vous voulez maintenant moralité ça veut dire que vous allez pouvoir avec un bonhomme comme ça vous allez pouvoir rattraper une couche limite une condition d'accord alors qu'avec celui-là vous allez pouvoir rattraper deux conditions parce qu'ici vous pouvez choisir un lambda d'accord et puis ici vous pouvez choisir lambda 1 et lambda 2 d'accord maintenant ce que vous deviez faire c'est rattraper en tout vous avez quatre conditions d'accord donc vous avez une première condition ici qui était que psi bar plus psi de couche limite ici en x1 égale 0 ça ça doit être égal à 0 et pareil pour la dérivée et puis la même chose ici en x1 égale 1 et puis psi bar plus psi de couche limite en x1 égale 1 prime égale 0 d'accord donc ce que je l'ai dit c'est qu'il y a un côté où malheureusement je ne vais pas pouvoir j'ai pas beaucoup j'ai qu'un seul degré de liberté sur mon psi de couche limite d'accord donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que je vais pouvoir récupérer ici une équation mais l'autre juste j'ai intérêt à ce qu'elle soit satisfaite d'accord donc ça ça veut dire que je vais utiliser ces deux équations ici et puis que eh bien je dois fixer une condition sur psi bar à droite d'accord j'ai pas le choix je peux avec ma couche limite je peux rattraper une condition d'accord donc je vais pouvoir remplacer mon psi de couche limite comme ça je vais avoir du lambda ici et là et après l'autre eh bien j'ai pas le choix il faut qu'elle soit satisfaite par psi bar d'accord donc ça veut dire que je suis obligée de revenir maintenant à mon équation de transport mon équation de transport c'était juste une équation de type équation différentielle psi prime égale taux d'accord sur tout mon domaine et maintenant je sais que la condition au bord je peux pas la choisir je peux pas choisir de fixer psi bar ici j'ai pas le choix psi bar il faut que je fixe de ce côté là d'accord donc ça ça vous donne quelque chose qui est complètement dissymétrique vous voyez que c'est a priori c'est un phénomène qui est complètement localisé près du bord et pourtant ça va déstabiliser complètement ici tout l'ensemble d'accord a priori les couches limites la viscosité c'est quelque chose qui devrait agir juste dans le voisinage du bord vous voyez que en fait ça fixe l'endroit où vous allez fixer votre condition pour votre équation de transport et donc en fait cette viscosité et bien indirectement c'est elle qui pilote tout le flot sur tout le domaine d'accord c'est la première raison pour laquelle ça pilote tout le flot c'est que c'est elle qui fixe qui vous dit que c'est à droite que vous devez choisir la condition de bord pour le psi bar et pas où vous voulez d'accord ici à l'est voilà et puis après l'autre le psi bar il fera ce qu'il pourra vous aurez intégré votre équation de transport donc là le psi bar une fois que vous l'avez fixé ici il est fixé de ce côté là mais ça c'est pas grave parce que ici vous avez deux degrés de liberté pour la couche limite d'accord donc vous pouvez rattraper les deux conditions pas de problème en jouant sur lambda 1 et lambda 2 vous allez avoir un système linéaire qui est pas très compliqué à résoudre en lambda 1 et lambda 2 d'accord donc vous voyez que déjà rien que sur ce premier calcul très simple vous voyez que deux choses la première c'est que c'est une dissymétrie totale entre l'est et l'ouest d'accord alors l'est et l'ouest c'est fixé par rapport au signe de bêta donc à l'inhomogénéité du vecteur de Coriolis et puis vous voyez que donc cette dissymétrie et puis le fait que la couche limite en fait elle n'a pas un impact que localement elle a un impact sur tout le flot même le flot moyen dans le domaine d'accord alors ça évidemment dans ce cas là il y a ça manque un peu de géométrie d'accord mais en dimension 1 c'est pas forcément très intéressant et ça correspond pas tout à fait à ce que j'avais vendu dans le titre qui était l'influence de la géométrie parce que voilà c'est seulement une fois qu'on a vu la gauche et la droite en dimension 1 on a tout vu voilà donc ce que je voudrais maintenant c'est discuter quelques autres propriétés alors là évidemment il est plus question de faire des calculs ou de vous expliquer comment ça se passe parce que ça va être un peu plus technique mais juste que vous ayez un petit peu une idée d'accord de la complexité dès qu'on passe en dimension 2 d'accord donc la première chose c'est que si vous regardez un domaine donc plus simple donc une patate mais une patate convexe d'accord une gentille patate convexe comme ça voilà donc il va y avoir un premier problème un premier souci qui est au voisinage des bords ici nord et sud d'accord donc là pour l'instant on a vu on a même mis prendre une patate carré ça serait encore plus simple voilà donc on a vu ce qui se passe ici on a vu ce qui se passe ici mais maintenant évidemment au nord et au sud ça ne se passe pas pareil pourquoi ? donc si je regarde toujours mon équation ce que je vais faire dans ma couche limite ce que je fais c'est je change je change la taille de la coordonnée ici de ma distance au bord d'accord donc ici ma distance au bord au nord et au sud et bien elle est c'est quelque chose qui est contrôlé par ma variable x2 x1 c'était la longitude x2 c'est la latitude et donc maintenant ce que je dis c'est que dans un cas d'une biométrie 2D et bien la distance au bord quand je suis au nord ou au sud c'est quelque chose que je vais changer d'accord sur laquelle je peux agir avec la variable x2 donc en rescalant la variable x2 maintenant vous voyez mon équation de couche limite si je veux regarder une couche limite et bien ce terme là près du nord il n'est absolument pas singulier c'est une dérivée par rapport à x1 d'accord mais dérivée par rapport à x1 près du nord même dans une couche limite c'est multiplié par 1 d'accord c'est dérivé ça fait rien d'accord si vous avez une gentille fonction cette dérivée par rapport à x1 elle ne fait rien et donc la seule chose que vous allez dilater ici c'est la variable x2 d'accord donc on va dire que l'autre terme il est plus petit parce que c'est vrai d'accord et donc maintenant vous voyez que le terme les deux termes qui vont s'équilibrer au nord et au sud c'est ce terme de transport ici qui est d'ordre 1 et ce terme ici de viscosité qui va devoir être d'ordre 1 aussi ça vous dit que la taille de la couche limite elle n'est pas la même d'accord parce que si vous changez votre x2 pour que ça ce soit en gros d'ordre 1 votre x2 il faut que vous le scaliez comme nu à la puissance 1 quart et pas comme nu à la puissance 1 tiers d'accord donc ça veut dire que en fait votre couche limite elle est comme nu puissance 1 tiers donc elle est toute petite ici et par contre ici elle est plus grosse d'accord donc déjà ça devrait ressembler à un truc un peu plus comme ça première chose elle n'a pas la même taille alors évidemment pour l'instant je ne discute pas ça mais ça pose un petit peu des problèmes dans les coins voilà donc ça c'est la première chose et puis il y a une deuxième chose c'est que cette équation du coup elle n'a pas du tout non plus la même je dirais les mêmes propriétés mathématiques d'accord c'est pas du tout une équation du même genre si vous regardez cette équation là alors c'est un peu compliqué parce que c'est une dérivée d'ordre 4 mais peut-être si c'était une dérivée d'ordre 2 ici ça avait quelque chose qui vous parlerait un peu plus avec une dérivée d'ordre 2 ici ce qu'on appelle l'équation de la chaleur vous avez peut-être vu si vous avez regardé comment se répartit la température dans une barre métallique et donc c'est ce qu'on a appelé une équation ici de propagation d'accord une équation parabolique et donc ça n'a pas du tout les mêmes propriétés que l'équation différentielle que j'ai eu tout à l'heure l'équation différentielle que j'ai eu tout à l'heure essentiellement pour chaque point je pouvais résoudre localement j'avais une exponentielle et terminée là c'est pas du tout pareil c'est vraiment cette idée de propagation et donc je ne vais pas pouvoir résoudre cette équation au voisinage juste de chaque point du bord me mettre là et me dire bon maintenant qu'est-ce que je fais c'est pas du tout comme ça d'accord je suis obligée de fixer une condition ici et la propager vraiment comme une équation sur la température vous chauffez d'un côté de votre barre et vous regardez ce qui se passe vous avez une propagation comme ça donc là c'est exactement ce qui se passe pour cette équation alors c'est une dérivée d'ordre 4 mais ça se comporte exactement pareil donc il y a un certain nombre de propriétés importantes de ces équations comme l'équation de la chaleur donc pour l'équation de la chaleur ça serait le temps et ça serait l'espace d'accord l'équation de la chaleur elle a une propriété en particulier très importante c'est qu'elle est irréversible d'accord donc dans un sens vous pouvez avancer pas de problème vous n'avez jamais le droit de revenir en arrière ça c'est interdit d'accord donc vous pouvez comprendre comment ça va progresser en temps mais l'équation de la chaleur elle ne vous permet pas de revenir en arrière en temps d'accord c'est tout ce qu'on appelle les équations de diffusion d'accord et donc là qu'est-ce que ça veut dire l'avant et l'arrière c'est par rapport à la variable x1 d'accord donc une nouvelle fois vous allez voir une différence touche limite au nord et au sud et bien voilà se propager d'ici à partir de l'est et jusque vers l'ouest et vous n'avez pas le droit de faire de retance d'accord donc ça c'est réminissant un peu de ce qui se passait tout à l'heure pour la condition de bord vous aviez un sens de propagation vous avez à nouveau ce sens de propagation au nord et au sud et puis vous avez en plus évidemment que ici la taille n'est pas la même voilà et donc ça c'est une première chose et alors une deuxième chose que je voudrais expliquer c'est maintenant si votre domaine n'est ni un votre océan n'est ni une patate convexe ni un rectangle donc quelque chose un peu plus compliqué comme ce qui est dessiné là-haut quel est le problème ? donc j'essaye de faire un dessin et de vous expliquer pourquoi il y a un problème donc on va faire un dessin pas trop compliqué hop voilà donc ici c'est mes bords est d'accord en orange et donc là je sais que je vais fixer que psi bar c'est égal à 0 ici en gros c'est pas tout à fait 0 voilà donc sur tous ces bords là est j'ai que psi bar c'est égal à 0 d'accord et après j'ai dit mon psi bar pour le trouver qu'est-ce que je fais je pars de mon point ici j'intègre ici le long de ma de ma ligne horizontale et je trouve ce que ça vaut ici d'accord mon psi bar d'accord c'est juste une intégrale il faut juste que j'intègre la fonction taux entre ce point et ce point d'accord alors qu'est-ce qui se passe donc voilà si j'arrive à par exemple pour un point par ici ou par ici hop par ici ça sera plus simple donc je vais avoir intégré à partir d'ici on va faire un truc d'accord maintenant si je regarde un point qui est juste un tout petit peu en dessous ben qu'est-ce qui se passe j'ai intégré qu'à partir d'ici donc c'est pareil que tout à l'heure à moins d'un gros coup de peau il n'y a aucune raison que ici sur cette ligne là ce soit continu d'accord pourquoi parce qu'en général pour aller jusqu'à ce point là vous avez intégré votre fonction taux de ici à ici et il n'y a pas de raison que ça se fasse zéro d'accord donc ça veut dire que les points qui sont juste en dessous de cette ligne vous allez avoir intégré juste à partir de ce point critique ici les points juste au-dessus vous allez avoir intégré à partir du bord qui est loin très loin d'accord ça veut dire que si vous regardez juste la solution ici de votre équation de transport et bien elle va valoir quelque chose ici qui est gentil continue classée infinie si vous voulez pareil pour ce bout ici pareil pour ce bout ici mais là par contre ça saute et ça saute de exactement vous savez exactement combien ça saute de l'intégrale de taux entre ce point d'accord évidemment si vous faites une géométrie un peu plus compliquée ça saute autant de fois qu'il faut et alors ça la viscosité elle n'est pas très grande mais juste elle vous interdit de sauter d'accord c'est exactement le même problème qu'au bord tout à l'heure la viscosité n'est pas très grande d'accord mais elle vous dit que nu fois la dérivée d'ordre 4 ça doit être un truc qui est borné si vous sautez vous pouvez toujours dériver 4 fois et multiplier par nu même si nu est petit ça ne va pas faire un truc qui est borné d'accord donc ici votre viscosité dit ah non niète ça c'est pas du tout admissible d'accord donc vous rattrapez cette discontinuité et en fait ça ça fait comme si vous avez mis un bord fictif d'accord donc qu'est-ce qui va se passer vous allez essentiellement faire la même chose que pour le nord et le sud d'accord dire que essentiellement ça c'est comme un bord nord ou sud et vous allez récupérer une autre couche limite ici d'accord alors ça c'est un exemple intéressant parce que je crois à ma connaissance c'est le premier cas de couche limite couche oui de couche limite qui normalement sont des couches près du bord qui n'est pas près du bord et qui néanmoins est stable c'est-à-dire qu'on est capable de montrer quand même qu'on va pouvoir faire une construction une construction où l'approximation qu'on est en train de construire reste bien proche du de la fonction de courant qu'on est en train de chercher d'accord donc je pense voilà je pense que c'est un premier exemple d'une couche limite qu'on s'attendrait à trouver près du bord et qui n'est pas du tout près du bord qui est en plein milieu d'accord et ça c'est des choses qui sont observées physiquement des espèces de zones de singularité comme ça qu'on voit très bien voilà je ne vais pas vous traiter d'expliquer du tout comment on fait ça techniquement techniquement juste le calvaire d'accord c'est de recoller tout ça d'accord alors là c'est pas très je pense qu'on ne voit essentiellement rien mais essentiellement il va falloir recoller ici vos couches est et ouest et puis plus les couches ici discontinuitées les couches nord les couches sud d'accord et ce qui est très pénible c'est savoir comment vous raccordez ici dans les couches d'accord en fait il se trouve qu'on ne raccorde pas c'est ce qu'on a cherché longtemps on a cherché longtemps à raccorder ces couches évidemment c'est pas très facile de raccorder un truc qui est de taille d'accord typiquement pensez à une exponentielle de quelque chose qui est comme nu puissance moins un quart une autre exponentielle qui est comme exponentielle de nu puissance moins un tiers et ça ne se raccorde pas ça ne marche pas d'accord donc en fait ce qui se passe c'est qu'il faut les superposer voilà faire les choses dans l'ordre c'est à dire toujours commencer par le bord reste et propager les choses dans le bon ordre calculer 70 millions de correcteurs et puis avoir une estimation de type la même estimation d'énergie que j'ai montré tout au début pour avoir une borne pour montrer qu'en fait ça va rester petit voilà donc après je dirais c'est faire le bras de fer avec le problème et puis voir qui est le plus fort voilà donc on est content quand on est plus fort mais ça prend parfois du temps voilà alors mais évidemment c'est je dirais c'est de l'ordre de la prouesse la prouesse technique peut-être mais ça répond pas vraiment au problème des physiciens qui est d'avoir une prédiction qui est un peu plus quantitative même même qualitative d'ailleurs donc pour faire quelque chose de raisonnable la question c'est maintenant qu'on a une technologie je dirais qui est assez robuste qui sur des problèmes simples fonctionne bien est-ce qu'on est capable d'implémenter cette technologie sur des problèmes plus importants plus complexes plus pertinents physiquement et donc il y a il y a au moins deux facteurs qui sont vraiment importants si on veut comprendre la circulation océanique globale qui sont la température parce que la température c'est quand même vraiment le moteur dans l'océan donc ça il faut comprendre comment rajouter la température c'est un point délicat parce que les physiciens ne savent pas forcément très bien d'ailleurs comment il faut la rajouter ça c'est vraiment le je dirais le point numéro 1 et puis il y a autre chose qui est vraiment pas raisonnable c'est qu'on a oublié totalement la dimension la troisième dimension de l'océan en particulier si vous avez une énorme montagne au milieu ou une île et bien pour l'instant vous ne voyez rien puisque vous avez aplati votre océan comme une crêpe d'accord donc ça c'est pas raisonnable non plus et puis on sait très bien aussi que la circulation océanique globale on a de l'eau qui remonte ou qui descend près des côtes c'est vraiment quelque chose qui est 3D et sur lequel la température joue beaucoup donc la question c'est est-ce qu'on peut continuer à faire ce genre de choses sur des modèles plus compliqués mais aussi plus réalistes voilà je vais m'arrêter là parce que je pense que vous en avez plein la tête et puis je vous remercie beaucoup de votre attention vous y croyez à ce qu'elle a raconté ? moi je n'y crois absolument pas non je n'y crois pas moi je n'y crois pas c'est incroyable et là écoutez Laure elle essaie de vous faire avaler que l'océan Atlantique il fait 3000 km 5000 km de large voilà cette phrase cette idée que ce qui se passe le long des côtes d'un côté du côté américain se ressente à 5000 km moi je ne peux pas croire une chose pareille c'est le calcul qu'il a dit est-ce que dans l'hémisphère sud on a le droit à une aversion de déroule puisque la force de Coriolis ne devrait pas être inversée non alors la force de Coriolis est inversée dans le sens que vous voyez que si vous regardez la première la première la première l'ordre zéro d'accord ce qu'on appelle le F plan évidemment vous voyez que ça va être négatif quand là c'était positif mais par contre vous voyez que ce qui joue dans cette partie là c'est la dérivée la dérivée c'est la même dans les deux hémisphères d'accord donc c'est toujours sur le bord le bord ouest que ça se concentre parce que c'est la dérivée qui joue et pas le signe du vecteur local de rotation du coup la théorie en fait elle prévoit qu'il y a un courant qui va remonter les côtes elle prévoit alors tant qu'on n'a pas dit à quoi ressemble Tau à quoi ressemble surtout essentiellement Tau ça ne dit pas grand chose sur Psi parce que là si on change le Tau on va changer tout partout d'accord ? Est-ce que comment on peut prévoir un courant d'amplitude minime en négligeant les gros courants dus à la convection les variations de température ? Le gros courant ici dans mon modèle qui est trop simple donc effectivement il ne prend pas en compte la température c'est juste c'est ce qui reste c'est l'équation de transport et ça c'est ça qui donne ce qu'on appelle la relation de Sverdrup qui est la relation qui vous donne exactement le gros courant le gros courant le Gulf Stream c'est mon petit bar de tout à l'heure évidemment comme je n'avais pas de température il me manque physiquement une grosse partie du mécanisme mais voilà c'est l'équation qui reste c'est l'équation vraiment qui pilote le flot à l'intérieur du domaine et après l'effet de couche limite il est un peu indépendant quelque part il est un petit peu indépendant de cette équation ce qui compte finalement si vraiment on veut faire les choses de façon très je dirais très minimale c'est en gros l'ordre de l'équation de laquelle on est parti qui va fixer le nombre de conditions de bord qui sont admissibles pour l'équation d'origine et puis l'ordre de l'équation à laquelle on arrive qui fixe le nombre de conditions qui sont admissibles pour l'équation moyenne et tout le reste toutes les autres conditions qui sont en trop il faut les rattraper par des couches limite donc après ça dépend du modèle dans le cas d'Eckman c'est un peu différent et voilà essentiellement c'est un compte algébrique il faut de nombre de conditions qu'il faut rattraper donc ça ne change pas beaucoup on pourrait rajouter de la température mais après ça ne change pas tellement la dimension des espaces on pourrait rajouter un modèle plus compliqué on pourrait rajouter un modèle qui est non linéaire on pourrait rajouter des effets de la topographie on pourrait rajouter un certain nombre de choses alors ça complique beaucoup je dirais la partie technique mais l'idée que la couche limite rattrape ce qu'on a perdu entre l'équation de départ et l'équation limite c'est toujours pareil alors la seule chose qui peut se produire de dramatique c'est le cas dans les couches de Prentel c'est le fait que votre couche limite c'est-à-dire cette décomposition en un flot moyen plus une couche limite soit quelque chose qui ne soit pas du tout stable dans ce cas-là dans ce cas-là juste il faut faire autre chose mais en général on ne sait pas quoi faire est-ce qu'il y a une justification mathématique autre que ça marche au fait de choisir de placer une racine à droite et deux racines à gauche enfin toutes les fois où on a dit on part de l'est et non pas de l'ouest est-ce que c'est simplement parce que ça marche ou est-ce qu'il y a une justification à ça ? pourquoi j'ai pas pris les racines avec une partie réelle positive c'est ça ? vous avez placé les deux racines complexes en fait il y a trois racines complexes à chaque fois parce que c'est une racine de x3 égale moins 1 ou de x3 égale plus 1 mais si je mets les racines avec une partie positive qui va être une partie réelle qui va être positive vous voyez que ça va me dire que je vais obtenir un développement avec une exponentielle qui va croître très fort c'est une instabilité violente quand je mets l'angle du bord donc ça c'est clairement c'est pas admissible j'ai aucune chance de montrer qu'un truc comme ça va être stable alors après pourquoi est-ce qu'on en obtient un juste bon nombre il faudrait faire un peu d'analyse harmonique et regarder les symboles des opérateurs mais là je pense que c'est pas très raisonnable je vais pas le faire mais oui il y a une raison je dirais intrinsèque qui fait qu'on obtient la bonne dimension mais vous voyez que ça quelque part c'est un cas assez particulier c'est le cas où on peut faire tout localement vous voyez qu'au nord et au sud finalement c'est quelque chose qui est beaucoup plus générique de ce qui peut se produire beaucoup plus complexe parce qu'on obtient on peut pas résoudre localement juste avec une exponentielle de lambda x on est obligé de regarder une équation de propagation qui est beaucoup plus compliquée et là on peut démontrer mais c'est beaucoup plus compliqué aussi que ça va bien rester parce que j'ai dit ça se propage il faut aussi montrer que ça va pas se barrer vraiment loin dans le domaine il faut montrer que ça reste ici bien localisé donc ça c'est je dirais que par rapport à la formulation dans le cas est et ouest où tout est explicite on a juste une exponentielle décroissante donc montrer que ça reste localisé c'est quelque chose qui ça se voit là il y a quelque chose il faut travailler beaucoup plus regarder les dérivés refaire des estimations d'énergie pour les dérivés et voir que ça va pas empiéter ici sur le domaine donc c'est pas je dirais que c'est le cas qui est le mieux connu parce que finalement c'est déjà les phénomènes de couches limites c'est quelque chose qui intéresse pas une communauté forcément très large mais même à l'intérieur de cette communauté les gens font souvent des couches limites juste quand elles sont locales après dès que ça commence à être un peu plus le bazar les gens préfèrent arrêter là c'est pas grave l'océan sera un tord parce que sinon c'est trop compliqué quand il y a des bords voilà la plupart des modèles sont comme ça l'océan est un soit tout l'espace soit un tord il n'y a pas de bord et comme ça c'est plus simple bonsoir j'avais une question sur les tailles caractéristiques qu'il faut pour que ça marche parce que là on voit que ça marche bien dans l'océan nord-atlantique mais est-ce que ça marcherait dans un bassin plus petit par exemple en Méditerranée ou même sur un lac alors c'est une question très intéressante qui est liée je pense au titre que j'ai donné pour la circulation océanique à grande échelle toute la question elle est de savoir pourquoi ce genre de choses alors le phénomène de couches limites a lieu je dirais dès qu'on est à une distance sur une échelle de longueur qui va être grande devant l'échelle caractéristique des frottements donc ça c'est dans n'importe quelle la Méditerranée est largement assez grande et même un lac donc phénomène de couches limites voilà maintenant après les équilibres entre les différentes forces sont très différents c'est-à-dire que typiquement sur un lac la force de Coriolis vous pouvez l'oublier ça ne sert à rien d'accord donc ce n'est pas les forces en jeu évidemment on choisit de garder celles qui sont plus pertinentes à l'échelle qu'on regarde mais voilà je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire que c'est la force de Coriolis qui dit dans quel sens votre chiffon va se vider mais c'est vraiment c'est une absurdité monumentale je veux dire c'est pas la force de Coriolis sur cette échelle-là elle ne fait rien du tout voilà donc les mécanismes les forces en jeu l'équation va être un peu différente mais oui la viscosité est très petite encore devant l'échelle considérée et donc on a encore des phénomènes de type couches limites mais voilà avec un mécanisme différent et donc des couches limites différentes Bonsoir alors j'avais une question sur la nature de ce qu'on a vu ce soir est-ce que c'est en fait la simplification de quelque chose de plus poussé ou est-ce que c'est la première étape dans une démarche de modélisation qui cherche après à se compliquer en fait on espère toujours que c'est la première étape qu'un jour on s'en va faire mieux ça déjà c'est le principe mais quand on fait la recherche c'est toujours comme ça on espère toujours qu'un jour on s'en va faire mieux donc oui donc c'est une première étape ensuite là où c'est là où c'est pas juste une première étape c'est que ce qui est important c'est d'être capable d'identifier des mécanismes parce que c'est pas plus simple quand on met tout à la fois de voir tout à la fois évidemment après c'est important qu'on ait un modèle très complexe de retrouver les différents phénomènes mais si un phénomène on n'est pas capable de l'expliquer déjà et de le comprendre bien sur un modèle simple en général il ne faut pas rêver on ne saura pas le faire directement sur un modèle très complexe donc je dirais le phénomène on s'attend à ce qu'il soit le même sur un modèle plus complexe c'est ce que je disais si on rajoute la température si on rajoute alors je ne vais peut-être pas parler du K3D parce que c'est encore plus compliqué il y a des problèmes de phénomènes de surface libre des choses comme ça que je ne vais pas aborder maintenant mais voilà c'est typiquement si on rajoutait juste de la température on garde un modèle de D on rajoute juste de la température on s'attend quand même à avoir des équations qui sont du même type alors après ce qui n'est pas clair c'est est-ce qu'il y a de la viscosité ou non sur l'équation de densité ou de température c'est pas très clair savoir exactement quelle équation on va mettre mais après le phénomène de couche limite et le fait qu'il y a des choses qui sont stables pas stables qui ne se passent pas pareil selon la géométrie et où on est ça c'est quelque chose qui ne dépend pas du modèle donc je dirais une fois qu'on a la technologie et avec du travail et de la patience on espère pouvoir implémenter le même genre de choses sur des modèles plus compliqués pourquoi l'est et l'ouest puis le nord et le sud dans la résolution pourquoi vous êtes passée sur un peu quel rôle prépondérant joue l'est et l'ouest l'asymétrie est-ouest alors je commence par l'est et l'ouest c'est plus facile c'est que je peux faire le calcul et que au nord et au sud il faudrait déjà que je commence par vous expliquer ce que c'est que l'équation de la chaleur l'équation parabolique comment ça se passe tout ça donc là ça va être plus fatiguant et plus compliqué à faire tenir en une heure donc voilà ça c'est un très mauvais argument mais c'est voilà malheureusement quand même un argument de poids et ensuite je dirais que pendant très longtemps en fait les gens il y a des articles un peu plus anciens sur ce problème et où les gens disaient que ce qui n'est pas je pense totalement raisonnable donc c'est pas totalement déraisonnable c'est que ce qu'ils disaient c'est qu'on a un océan comme ça et puis après il y a juste le pôle nord et le pôle sud on oublie juste qu'il y a des continents bon voilà et ce qu'on constate c'est que les vents près des pôles nord et sud donc le taux là il est petit si vraiment on regarde juste toute la Terre on ne regarde pas trop les continents on regarde juste des continents qui sont bien comme on veut juste un rectangle d'accord c'est moral qu'au nord et au sud on s'attend quand même à ce que taux soit plus petit d'accord et donc les gens on dit taux est plus petit allez taux fait zéro et donc si taux fait zéro on n'a rien à rattraper il n'y a pas de couche timide tu crois donc voilà mais il y a ça qui est une partie de la réponse je dirais que physiquement c'est un peu cette même démarche de dire on commence par regarder quelque chose qui est plus simple et puis mathématiquement c'est beaucoup plus simple parce qu'ici on a des couches limites qui sont totalement localisées ce que j'ai dit c'est qu'on résout une équation différentielle avec une exponentielle tout se calcule explicitement ce qui n'est pas le cas au nord et au sud mais on retrouve la même dissymétrie est-ouest dans ces couches nord et sud justement à cause du fait que pour cette équation de type alors ce n'est pas une équation de la chaleur parce que ce serait juste avec un aplaciant et là on a un bil-aplaciant mais pour ce genre d'équation en parabolique on a vraiment un sens de propagation on ne pourrait pas décider de fixer la condition ici et de remonter c'est vraiment interdit pour ce genre d'équation d'aller en arrière on ne peut le faire que dans l'analytique enfin voilà sur un petit temps en bref c'est interdit quoi j'ai l'impression de sentir un peu comment ça marche c'est pas simple moi je ne comprends rien à ces mathématiques alors je suis toujours épaté quand j'entends les spécialistes d'équations d'erreur et partiel on peut les voir contempler leurs équations et tel terme il a telle signification tel effet et il y a une analogie avec telle situation classique qui est bien comprise et donc on s'attend à ce qu'il va se passer ça et puis après ils vous disent bon après on se débrouille pour le démontrer ils ont un réel savoir-faire qui n'est pas seulement d'empiler des formules des équations ce qu'ils ont un peu tendance à faire à l'écran mais ils ont une espèce de ils ont une espèce transmettre à leurs étudiants enfin bon il y a une vraie culture mathématique là et puis ils savent aussi parler un peu avec les spécialistes des autres disciplines est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec des physiciens des géophysiciens et qu'est-ce qu'ils en pensent de tout ce que tu racontes c'est toujours le même problème enfin le même problème la même ambiguïté c'est-à-dire que quand on discute avec un physicien avec un mathématicien ils commencent par ricaner doucement en disant que si avec des mathématiciens les fusées on pourrait les attendre encore longtemps ils n'ont pas totalement tort il faut reconnaître et voilà après il y a quand même des situations où il y a des choses des phénomènes qu'ils ne comprennent pas typiquement c'est une espèce de singularité en plein milieu de l'océan c'est quand même étonnant ou 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 des problèmes justement quelque part presque le cas qui les intéresse le plus c'est quand ça ne marche pas d'accord ? là ça marche ça veut dire juste confirmer ce qu'ils savent faire parce qu'ils ont l'intuition de comment ça marche depuis longtemps il y a des cas dont je ne vais pas parler du tout ici mais c'était le cas du forçage résonant par exemple pour les couches d'Eckman si on se met à avoir un vent qui a des oscillations exactement avec la même période que la rotation de la Terre il se passe des phénomènes très particuliers et ça comme il ne faut pas les choses de façon je dirais assez fine pour pouvoir le décrire précisément ben voilà ils voient juste que ça ne marche pas et voilà je pense qu'on est capable d'apporter un petit peu des éclairages sur peut-être des choses qui peuvent paraître des points de détail mais voilà je pense qu'il y a des collaborations intéressantes le problème principal est probablement qu'on ne parle pas le même langage voilà donc pareil si vous avez l'opportunité pendant le plus longtemps possible de garder je dirais une formation qui est dans plusieurs disciplines je pense que c'est vraiment un atout après d'être capable de parler plusieurs langues exactement comme on est capable de parler plusieurs langues l'anglais l'espagnol voilà tu es capable de parler les maths la physique la géophysique c'est bien aussi il y a eu des bonnes questions non ? très bien la salle très bien je pense qu'on peut applaudir le public moi je le fais merci la conférencière merci applaudir le public Sous-titrage FR ?